Jardin Jardin a lieu cette année aux Tuileries, du 2 au 5 juin, et il y a une invitée de marque, Laure Cognam, qui est architecte paysagiste. Il m'a semblé très intéressant de la recevoir aujourd'hui pour parler justement de ce métier qui est un métier très particulier. C'est quoi être architecte paysagiste ? Eh bien, c'est un petit peu l'image qui est la plus proche, c'est celle de l'architecte. En fait, on travaille comme les architectes, sauf qu'on se déplace à l'extérieur. Donc on travaille essentiellement avec des matériaux qu'on trouve dans la nature, et on travaille sur un support qui est la géographie, contrairement à un architecte qui travaille dans un bâtiment pour un bâtiment. Sinon, le procédé est complètement le même. Il faut une rencontre avec le client, le marché public, la personne qui nous commande un projet. On construit un programme, et puis on le réalise après avoir fait des études sur le terrain. Mais j'imagine, pardon, oui, que la grande différence, pardon, peut-être que je vous ai coupé, c'est que c'est du végétal et pas de la pierre, c'est pas du solide. Voilà, c'est ça la grande différence, mais c'est pas seulement le végétal. On doit travailler avec la géographie complète, c'est-à-dire avec l'eau, avec le vent, avec les saisons, avec... Donc, il y a le facteur temps qui change complètement. Le facteur temps, c'est à la fois... C'est très différent pour chaque espèce, pour chaque type d'art, pour chaque type. Donc, c'est un espace-temps qui, effectivement, doit rentrer dans le concept même du départ du projet. Alors, justement, puisqu'on parle projet, parlons de vos liens avec les commanditaires. J'imagine que c'est totalement différent de travailler pour du privé ou pour travailler sur une collectivité locale pour un projet d'un parc ou d'un aménagement urbain. Moi, j'ai jamais pu décider que je travaillais pour l'un ou pour l'autre. J'ai toujours suivi... Parce que c'est deux plaisirs différents. C'est deux approches différentes. Un grand parc public, on a souvent des moyens pour faire des réalisations, des fontaines, par exemple, des déménagements qui sont beaucoup plus... Beaucoup plus importants. Mais le client privé, il y a une relation même d'affection qui se tisse entre... Entre le privé et vous, oui. Et c'est même ça qui va donner le sel. Parce que c'est toujours une petite anecdote, quelque chose qui va sortir. Je vous donne un exemple. Quand j'ai dessiné le sous-bois blanc, c'était des médecins anesthésistes qui m'ont commandé le projet. Et on a visité le bois. J'aurais posé des questions à droite, à gauche. Ils étaient un petit peu surpris. Parce que généralement, on attend la réponse toute faite. Elle est force de... En tout cas, pour moi, elle n'est pas du tout faite toute. Parce qu'il y a un tas de choses que je vois quand je me promène, que je ne dis pas, que je vais expliquer plus tard parce qu'il y a une approche pédagogique. Et puis, j'écoute. J'écoute. Le client ne sait pas que c'est lui qui va donner la réponse. Et à un moment donné, il y a eu une averse. On s'est réfugiés dans la maison au sec. Et là, j'ai vu que tout était blanc. Et je leur ai dit, mais pourquoi ? Meubles, tissus, partout. J'ai dit, mais pourquoi c'est blanc chez vous ? Ils me disent, on est anesthésiste et on part souvent en urgence pour des opérations. Et le blanc nous calme. C'est serein. C'est apesant. J'ai dit, ben voilà, le projet, on va faire blanc. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est une des constantes dans votre travail. Cette idée de la métaphore. Je crois que vous avez fait un jardin Pollock. Vous avez des projets qui tournent autour, comme ça, de sorte d'allégorie presque. Alors ça, c'est, on pourrait dire, ma marque de fabrication. C'est ce que j'adore faire. Donc effectivement, mais quelquefois, dans des cas très particuliers, pour la maison de la RATP, j'ai traduit l'idée de transporter, alors on imagine le logo, donc c'est le logo que j'ai traduit, de transporter les usagers du métro, du bus, dans toute l'Île-de-France. Le logo, c'est l'Île-de-France, avec la scène personnifiée. Voilà. Je l'ai traduit. Alors comment on fait un Pollock en végétal ? Alors comment on fait un Pollock ? D'abord, pourquoi j'avais choisi Pollock ? Si j'avais pris mon Drian avec ses lignes droites et tout, j'étais très contrainte parce qu'il y a des entrées, des sorties, j'aurais dû conjuguer contrainte avec contrainte. Là, la forme libre m'a poussée à aller au-delà de mes gestes habituels, de mes pensées habituels. Donc j'ai étudié les tâches, j'ai étudié et j'ai interprété ces tâches ou en auvent, ou en tâche de... Ça fait un jardin qui n'est pas du tout mouvant. Oui, c'est ça. Alors je crois que ce jardin, on va le voir dans Jardin Jardin, puisque vous présentez des vidéos, des animations dans un lieu couvert. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Quelles seront les œuvres qui seront évoquées ? Alors j'ai fait tout un scénario, vraiment une scénographie au travers de quatre écrans où je présente mes jardins et les écrans sont assez grands et donc les visiteurs auront l'impression d'être dans le jardin que je présente. J'en ai sélectionné évidemment pas. Pas tout, oui. À l'agence, on a fait quoi ? 300 projets. Ah oui, c'est énorme. Oui. Mais il y aura, je l'espère, le projet, enfin le projet, la réalisation, le pont du Gard. Il y aura, évidemment, je vais parler de ma réalisation, c'est qui a occupé 12 ans de ma vie. 12 ans ? Oui, 12 ans de ma vie. Mais il faut dire que le chantier est quand même assez colossal et en taille et la confrontation au monument qu'est le pont du Gard. C'est pas seulement ça, c'est que quand il nous a été commandé en 88, enfin quand on l'a gagné, et qu'on l'a fini en 2000, il s'est passé une véritable révolution de la mentalité des Français et à l'égard du paysage et à l'égard de la notion patrimoniale. D'abord, on a, les Français ont pris la mesure de nos paysages abîmés où ils ont été beaucoup plus fortement motivés sur ce point-là et impliqués qu'au début. Et puis même le patrimoine, rappelez-vous, Christo en bas le pont neuf, c'est une façon de parler du patrimoine très différent, de restaurer à l'identique. Donc il s'est passé ça. Et donc quelle est la relation du paysage au monument ? Parce qu'en fait, c'est une écriture, c'est un récit millénaire qui se passe sur ce paysage. Vous n'avez pas fait une reconstitution d'un jardin romain ? Non, non, pas du tout. L'idée, c'était de montrer que ce 50 km de cheminement d'eau qui amenait l'eau au terme de Nîmes s'inscrivait dans un paysage et que le pont du Gard, ce n'était pas un pont qui traversait le Gardon, mais c'était un fragment de cette trace, longue ligne d'eau qui a fonctionné 500 ans quand même et qui a tissé toutes sortes de relations avec le paysage. Par exemple, les agriculteurs du Moyen-Âge piquaient l'eau sur Lac-Duc et donc ils étaient nombreux à vouloir prendre de l'eau. Donc les parcelles sont très, très sécères. Vous voyez, toutes sortes de... Que vous racontez donc dans le lieu, finalement ? Qu'on raconte, mais aussi qu'on met en valeur. Moi, je pense que la plus grande... Il y a eu deux questions qui m'ont été posées, qui m'ont extrêmement surpris. La dernière, celle la plus récente, c'est vers 2005. Quelqu'un qui me dit, mais attends, ce projet paysager, mais attends, où il est ? Tu nous en as tellement parlé depuis tant d'années, on ne le voit pas. Ça, c'est de la discrétion. Et ça, alors là, j'étais... Mais se maquait. Et en fait, c'était un très beau compliment. Ça voulait dire qu'on avait réussi à parler de l'histoire et aussi du présent et lier les deux de telle sorte que les gens se promenaient avec une grande sérénité et sans savoir. Et l'autre question qui était le contraire, c'était au début, vers, je ne sais pas, 88 ou 89. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire sur le pont ? Il est là, Lac-Duc, et tout. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux ? C'était un chaos total autour. Ces deux questions montrent l'évolution. On ne me dirait jamais ça. Si le chaos existait toujours au pont du Gard, on ne me poserait jamais cette question. Ce serait une évidence qu'il faut restaurer ce site. Le site extraordinaire. Alors, je rappelle que toute cette histoire vous sera racontée en images dans le cadre de Jardin Jardin qui a lieu donc aux Tuileries, du 2 au 5 juin. Merci, Laure. Merci. Merci.